Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler de l'officialisation imminente du combat Baysan Gourdoumbé. Quand la vidéo sera sortie sur YouTube, ce sera peut-être déjà officiel. Donc voilà, dites-vous qu'il est ici midi 6 en France, 15h06 aux Émirats. Donc voilà, je préfère vous préciser. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On lâche un petit like, c'est super important les likes. Un petit commentaire aussi, c'est super important. On s'abonne, on met les notifications. N'hésitez pas à venir sur Twitch aussi, à follow la chaîne, à mettre les notifications et un petit subprime si vous avez Amazon Prime. Et vous pouvez me suivre sur mes autres réseaux. Et si vous voulez les programmes, ce sera dans la description de la vidéo ou en DM. Donc on va commencer les gars. Comme vous l'avez vu, les petites infos vont vite. Ça va très vite même. Le PFL va normalement, devrait officialiser le combat entre Baïsan Gourcham-Soudinov et le combat contre Cédric Doumbé. Et qui est the best Doumbé. Donc ça va se faire comme prévu. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de l'orée dans l'équation. Il n'y aura pas de bêtises. Normalement, c'est bon. On attend juste que le PFL fasse son petit visuel. Sorte le post et c'est parti. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous montre rapidement. Bon, il y a eu encore des messages qui sont sortis hier pour ceux qui ne sont pas au courant. Attendez, c'est où déjà ? Propriété, ouais. Voilà. Donc, voilà. Il a reçu la proposition. Si, mais ça, c'est qu'il doit avoir un bon chèque. Il va accepter une annonce bientôt. Ça, c'était hier. Donc, voilà. Ça va se faire. Ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui voulaient voir le combat, juste, je vous préviens. Pour ceux qui veulent... J'ai envie de prendre ton programme, mais je suis fauché MDR. Et je fais avec le programme PDC que tu m'avais fait. Ah ouais, ça ne paye pas l'audiovisuel qu'il y a. Je crois que c'est en promo en ce moment. Mais après, je comprends qu'il n'y a pas de site. Ceux qui veulent des programmes, ils sont en promo, mes programmes, actuellement. C'est à la fin du mois. Il y a un élément extérieur qui va faire que le combat ne se fera pas. C'est quoi, ça ? C'est quoi cet élément extérieur ? Kasper Liguri. Trois rondes. Trois rondes. Il n'y a que pour les ceintures qui font cinq rondes de PFL. C'est qu'à l'UFC, en fait, où on a des cinq rounds en main event. Je vais bouger en Suisse bientôt là. Comment ça tu vas aller en Suisse ? Ah ouais, ça paye finalement. Ah ouais, ça paye la Suisse et tout. Donc là, moi aussi, j'ai eu d'autres infos pour vous dire. C'est que normalement, le PFL devait sortir, doit sortir l'officialisation aujourd'hui. Ça devait se faire dans la matinée. Et pour le moment, on attend toujours. Donc on attend. Peut-être qu'il va attendre 18 heures. Peut-être qu'il va attendre une heure précise pour le faire. On verra bien. Trois rondes de douleur pour Doumbé. Bah ouais, peut-être. C'est possible, les gars. Ouais, non, ça paye pas de fonds. Mais il y a des opportunités intéressantes là-bas. Donc ciao. Ah ben, force à toi, frère. Si ça se passe bien, t'as mieux. La Suisse, si t'arrives à avoir un bon contrat, tu as été bien payé, quoi. Je sais pas si vous avez entendu le craquement. En tout cas, le combat va se faire. Ne vous inquiétez pas. Les seuls éléments extérieurs qui pourraient que le combat ne se fasse pas, ça serait maintenant une blessure. Ou une pesée ratée. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie de parler à la place de Baïsangour. Mais en général, si un adversaire rate une pesée, tant que c'est pas abusé, c'est pas 4-5 kilos. Et encore, on accepte quand même le combat. Donc, c'est pas un problème, quoi. Est-ce qu'il y a des échos de fou sur Baïsangour ? Est-ce qu'il va pouvoir imposer son jeu ? Est-ce qu'il va gagner ? T'as raté au Nik ? Ben, ça y est, c'est quasi officiel. Il va falloir préparer la carte bleue, les gars. Parce que quand les places vont être disponibles, il va pas falloir être au travail ou je sais pas quoi. Je sais pas s'ils vont anticiper la vente des places, qu'ils vont dire, ouais, ben, ce sera à telle date ou pas. Bien sûr qu'il a déjà commencé la prépa. On a commencé, ben, dès la semaine dernière. Dès samedi, on a commencé. Il a commencé la diète, commencé la prépa. On met toutes les chances de notre côté, mais vous m'avez compris, on met tout en place pour que ça se passe bien. Pour qu'il n'y ait pas de déconvenu ou quoi que ce soit. Ce sera un one-shot pour Baki. Pas compliqué pour Baki d'aller à l'UFC après le PFL. Et c'est un one-shot, normalement, pour le moment. C'est un one-shot, ça veut dire que c'est un combat. Tu signes un contrat, il est toujours, je crois, en plus aussi avec le Ares. C'est juste que le management a accepté, enfin, le Ares accepte de le libérer pour le PFL. C'est pas court en mois, 5. En mois, 5, j'ai pas compris pour un combatant, comme Cédric Bombay. Je sais pas. Je connais pas, en fait, comment il gère sa prépa et tout. Il faudrait que j'en parle à Valentino, mais bon, c'est son prépa. Je vais pas lui demander des infos, alors que moi, je prépare son adversaire. Si j'arrive pas à choper le billet, tu me fais glisser dedans. Oh, les gars, vous croyez trop, moi, je suis pas le boss du PFL. J'aurai zéro place. Au niveau du cutting, vous allez le faire cutter beaucoup ou pas ? Pas tant que ça, on va dire. Bordel, le contrat pour les deux, il doit être juste bordel. Ouais, normalement, ouais. Salut à tous, comment il va le Nabil ? Ça va, frérot ? Enfin, qu'on lisez, le propagande de Baki, il faut le savoir. Tanton Tour, Kizou. On y va pour l'histoire ou quoi ? Bien sûr qu'on y va pour l'histoire. Le trait est en marche, les gars. Non, je voulais dire, un mois et demi de préparation pour s'entraîner contre Cédric Doumbé, c'est pas court. C'est par rapport à quoi ? Tu veux dire physiquement ou pour le combat en lui-même ? Parce que si c'est physiquement, en soi, non, parce qu'il s'entraîne régulièrement. En fait, il s'arrête jamais de s'entraîner. Il s'engouche. Il fait toujours au minimum 5-6 entraînements par semaine. Donc ça, c'est pas un problème. Et techniquement, Jomachi, P.G. Tu vas bien grer sur le contrat. Les gars, on va pas toucher 3 millions, on est sur le contrat. Pour croire trop, ça y est. Techniquement, techniquement, en soi, non. Parce que la plupart des combats, t'as pas tant de temps que ça pour le préparer. Après, bien évidemment, que c'est toujours mieux d'avoir 3 mois que, on va dire, un mois et demi plus. Mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Tu fais comme ça. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la Twitch. Juste vous, on follow la chaîne, on met les notifications, on lâche un subprime, c'est important. Qu'est-ce que je voulais dire ? Après, c'est pareil de son côté, à Dumbé, c'est la même chose. Quand t'es pris par le temps, t'as pas trop le choix, tu fais au mieux pour analyser, pour essayer de trouver des failles, pour essayer d'installer un jeu intéressant. Et après, voilà, tu t'entraînes pour. Tu trouves aussi les bons sparring partner. Je ne sais pas, c'est plus ça la problématique. C'est de trouver des sparring partner. Tu ne trouveras jamais des sparring partner qui ont exactement le même style, les mêmes capacités, qualité physique que ton adversaire. Mais il faut trouver des... Déjà, par exemple, si ton adversaire est un gaucher, il va falloir t'entraîner contre un gaucher. S'il est grand, il faut privilégier les grands. Le combat devrait se faire à combien de kilos ? Je n'ai pas vu l'info. Normalement, c'est 77, les gars. C'est 77. Nous, on se prépare pour du 77 kilos. Alors, peut-être qu'il y aura un changement de dernière minute. Mais normalement, ça devrait être 77 kilos. J'espère que Dumbé, il n'est pas à 95 kilos, là. Mais je crois qu'il avait commencé la diète hier, non ? Entre comme ça, il m'a fait passer un truc comme quoi il avait mis une photo en mode... Il a accepté, il n'aurait pas dû. Un peu de temps, plus difficile de préparer un bon lutteur judo qu'un bon striker, à mon avis. Ça, c'est une bonne question. Dites-moi aussi sur YouTube ou dans le chat, les gars. Pour vous, c'est quoi le plus dur à préparer ? Un bon lutteur judoka ou un bon striker ? En vrai, avec le recul, ça m'embête que deux musulmans se trash-tollent et s'abîment le visage. Je m'en veux de cautionner ça. Mais en même temps, Norchi, 9-5 Borges. Ah ouais, il est fou qui dire. Je pense que si Baky gagne le combat, ce sera une domination totale alors que Doumbé, s'il gagne, ce sera de peu. Tu penses ? En vrai, Doumbé, il faut respecter, il peut t'éteindre. Il peut t'éteindre quand même. Donc, Cédric doit perdre plus ou moins 15 kilos. Il fait combien là ? Moi, j'ai dit 95, mais je ne sais pas les gars. Ce mile est dans la diète, ouais. C'est trop chiant, le cul entre deux choses. Lutteur, c'est plus dur de bosser en lutteur. Mais en fait, je vois ce que vous voulez dire. Après, ça dépend. Parce qu'en fait, il ne faut pas choisir des compartiments dans le MMA. Il ne faut pas se dire, mais par exemple, Cédric Doumbé, c'est juste un striker. Certes, il est très très bon en striking, c'est un striker d'élite. Mais le MMA, c'est plus complexe que ça. Pareil pour Baky, il ne faut pas le, il ne faut surtout pas, entre guillemets, le mettre dans le compartiment lutteur judoka. C'est vrai qu'il a fait du judo depuis tout petit et qu'il a un style qu'il a vraiment transféré son judo dans le MMA. Mais il est aussi très bon sur la boxe. Il a un très bon top game grappling, je parle, adepte au MMA. Je ne dis pas qu'il est bon en soumission, etc. Mais quand il t'attrape, qu'il te met au sol, c'est compliqué de te relever. Ok, 91, c'est bien alors. 91, c'est parfait. Numbé, ce n'est pas n'importe qui non plus. Bien sûr, Numbé, ce n'est pas n'importe qui. En vrai, ce n'est pas énorme non plus, 91. Pour en 67, c'est bien, mais ce n'est pas... En général, moi, par exemple, Wissam, là, qui va combattre ce week-end, dimanche, à l'UE Warrior pour la ceinture de 77, il a commencé son camp en début décembre. Il était à 92, 93. Il faut lutter dans la boxe et boxer dans la lutte, c'est un grand philosophe. Exactement. Il faut mixer, en fait. C'est les transitions. Si vous suivez le MMA, les gars, si vous voulez voir un combattant qui arrive à mixer, avoir des transitions vraiment clean, c'est Haji Maki, moi, je trouve. vraiment, Haji Maki fait du MMA parce qu'il a commencé par le MMA depuis tout petit. Pareil avec, je trouve, Saladin, il a un peu ce truc, bon, c'est différent, mais il a quand même ce truc, je trouve, de mixer, en fait. En fait, c'est surtout l'avalanche sur les réseaux pour le perdant qui va être nocif à mort, ça n'a pas d'oser. Ah ouais, jusqu'au pro, en fait, il va falloir, tant qu'il ne fera pas, la personne qui va perdre sur ce combat, il va lui falloir au moins deux, trois combats avec de belles victoires qui ont des beaux adversaires pour remonter. Après, bon, ça fait partie du jeu, les vannes, mais je trouve que quand le mec a perdu, tu vannes un peu si tu veux, etc., s'il a vanné, mais vas-y, il ne faut pas que ça dure trois ou quatre mois, ça y est, tu vannes une semaine, après, il faut passer à autre chose. Moi, la vannes, c'est bien quand c'est bon enfant et tout, et que ça ne part pas du harcèlement, mais après, il faut doser parce que ça devient l'enfer et les gens, après, ils légitiment ça, entre guillemets, vu que tout le monde le fait, ils se disent, ça devient banal en fait, alors que tu peux vannes avant le combat, etc., mais après, je trouve que ce n'est pas ouf. Tu déprendras de comment la personne perd en soi, Siba qui perd, c'est pas honteux pour lui, contrairement à Dumbé. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne d'en dis en vrai. Pour moi, les gars, les deux, ils ont beaucoup à perdre, après, je pense que Cédric a un tout petit peu plus à perdre quand même, personnellement, mais les deux ont beaucoup à perdre. Pour moi, les deux, d'ailleurs, il faut se le dire, les deux combats là, c'est logique en soi, parce qu'il y a une progression, mais c'est vraiment le combat à ne pas perdre. C'est le combat, par exemple, pour Baissangor, le plus important de sa carrière en MMA, et pour Dumbé, c'est pareil, c'est le combat le plus important de sa carrière en MMA. si je me trompe, il aura quand même presque 15 kilos, ça va être chaud, non, sachant qu'il a toujours loupé des pesées. 14 déjà, donc 1 kilo, ce n'est pas rien, on ne va pas se mentir. 14 kilos à perdre, ce n'est pas rien, bien évidemment, c'est beaucoup, un mois et demi plus plus, mais c'est faisable. Oui, c'est ça, mais je pense vraiment que si Baki perd, le combat, ça part trop en couille dans le sens où ça attrache seul parce que l'argument du palmarès dit Tietienne. Après ça, tu ne peux rien y faire, c'est le problème. Baki jeune, il peut vite se relancer alors que pour Dumbé, ça va être compliqué de relancer la hype. Ouais, mais il a quand même une grosse fanbase, les gars, il aura toujours cet aspect, cette aura et le fait de, c'est pas grave, tu vois, il va dire, c'est pas grave, on repart en chasse, etc. Oula, Ricovert est poulet. Ce qu'il faut se dire, c'est que les gens qui vendent, c'est des tweeters qui s'en fichent du MMA, ils ne se mettent pas dans la peau du combattant. Exactement. En fait, pour moi, tu peux vanner et vanner. Des fois, ils abusent trop en fait. Tu peux vanner, bon en femme, il y en a, ils abusent trop. Sur les 14 kilos, en vrai, il y a 6-7 kilos que tu perds le cutting, 24 heures avant. Enfin, j'espère que tu ne parles pas de l'eau parce que 6-7 kilos, c'est énorme déjà en flotte. Sur les dernières 24 heures, en général, avant la pesée, en 77, tu vois, c'est max, max, vraiment, c'est 6 kilos, mais 6 kilos, c'est quasiment, t'es proche de, c'est très grave. 7 kilos, t'es quasiment, quasiment à 10% de déshydratation, ce qui entraîne quasiment, tu peux entraîner, ça peut entraîner la mort. Oui, Van est d'accord, dans le bon délire, genre quand Morgan perdait sa fête, au moment d'un fil, il mangeait trop cher. Ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens, ils ont trop abusé en fait et c'était méchant. C'était trop méchant. Il y en avait, ils étaient contents en fait de la défaite en mode t'as parlé, etc. En plus, souvent, on est dur avec les français, moins dur avec les, genre à l'international, alors que les mecs, par exemple, quand Conor McGregor, il perd, tu le vannes, il va pas trop le voir ça, en soi. Mais, mais, t'es un français, tu perds comme Morgan, qui perd d'aucas joueurs, ben, il voyait les commentaires. Donc, c'est difficile quoi. Mais en général, sur le cutting, le water cut en 77, tu vas perdre maximum, maximum, c'est 5 litres. Tu peux perdre un tout petit peu plus, mais c'est vraiment, tu tires, tu tires. C'est pas facile, entre guillemets. Pour moi, le bon compromis, c'est 4 kilos. 4 kilos, je trouve, c'est bien. 4 litres, je parle d'eau. C'est pas abusé, c'est un bon cut, mais c'est pas abusé. Après, il faut y arriver, c'est-à-dire, tu vas descendre très très bas. Non, je dirais pas ton pseudo, mon gars. Désolé. Merci pour le follow, mais je dirais pas ton pseudo. Je me suis fait avoir plusieurs fois, maintenant. Attention, les gars, on se fera pas avoir plusieurs fois, on est malin. En tout cas, lâche ton subprime, en tout cas, frérot. Ouais, parce que, surtout, c'est des combattants débutants, dans leur cadre, donc s'ils regardent chaque retour, chaque commentaire, ça fait une nocive. Après, ouais, faut pas regarder ça, en vrai. Faut poster ses trucs, faut faire ses trucs, mais faut pas regarder les commentaires, quoi. Bah, qui sera prêt en mars pour le poids, mais on a pas le choix, bien sûr qu'il faut être prêt. On va tout faire pour. Tu rigoles, le Kizir, Ah là là. T'as lâché ton subprime, Kizir, ou quoi, ces commandes, là ? Je vois pas beaucoup, les gars, lâcher des subprimes, les gars. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit, sinon lâchez un sub, voilà, quoi. Ça y est, ça y est, c'est rien. Tu vas lui faire travailler quoi, en priorité à Baki ? Pour la prépa, je vais pas trop en dire, parce que la prépa peut influer, entre guillemets, sur le, peut influer sur le game plan. Mais on va, j'en dirai pas plus d'heure, vous le verrez dans le vlog, il sortira juste après le combat. Je peux pas, en tout cas, on va faire des trucs vraiment intéressants. Ce serait intéressant que tu nous parles toi, de tes aspects négatifs, dans ton travail, même en accompagnement, et tes moments de doute, etc. Franchement, les aspects négatifs, en tant que préparateur physique, dans les sports de combat, c'est l'aspect cutting. C'est vraiment, c'est pas agréable de voir son athlète souffrir comme ça. C'est vraiment dur, c'est le moment que je déteste le plus, c'est fatiguant, ça me rajoute beaucoup de stress, c'est pas agréable de voir son athlète souffrir. C'est long en plus, c'est pas comme si ça a duré une heure, donc faut être présent, faut être là, ça fait partie du game. Je suis déjà prêt à me regarder le logo à côté du blaze. Ah ok, excuse. Vous avez déjà une stratégie de combat ou c'est en réflexion ? On a une base sur la stratégie de combat et on va la peaufiner, on va la peaufiner au fil du temps, au fil des jours. Il part de loin, tant que pauvre à qui ? J'en parle pas ça non plus, parce que ça, ça influe entre guillemets sur les, sur certains trucs. Je donne le moins d'infos possibles les gars. Il va faire son cas à Dubaï ? Non, non, il va faire son cas au Venom Training Camp je pense, un peu au MMA Factory, un peu au Venom. Tu m'auras pas, Kizir. Je lirai pas ton message. Tu gagnes assez à Dubaï, t'as pas besoin de nos subs. Les gars, j'aimerais bien gagner énormément ma vie à Dubaï. Les gars, faut arrêter de croire que parce que tu es à Dubaï, t'es riche. C'est pas vrai ça. Bien évidemment qu'il y a beaucoup de riches à Dubaï, mais c'est comme à Moscou. Moscou, c'est la ville des milliardaires je crois, mais il y a aussi des gens qui sont qui sont pas riches. Les gars, mon t-shirt il est troué là. Regardez. Je vous montre pas, mais mon t-shirt il est troué. Je sais pas si vous voyez un peu là. Putain. Non, t'inquiète. Ouais, je vis à Dubaï actuellement. Non, 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 t'inquiète, on est vif. Fais des streams. Fais des streams financiers sur Dubaï. C'est cher les loyers à Dubaï, normalement le mois pro, je vais commencer à y vivre. Ça dépend où, mais c'est vrai que c'est pas, ça dépend d'où tu vis, d'où tu pars. Faut pas être non plus, tu vas te payer entre 1000, 1000 euros à peu près et 1200 euros. Mais là en fait, ça a augmenté les prix. C'est entre 1000 et 1200. Après tu peux trouver un tout petit peu moins cher dans les 800, 900, mais tu seras un peu plus excentré quand même. Mais en fait, depuis que la guerre en Russie et la guerre en Ukraine, pardon, il y a beaucoup de Russes et d'Ukrainiens qui sont arrivés ici et souvent c'est les gens qui ont de l'argent qui partent, les premiers. Ça, c'est ouf. C'est ouf les prix. Mais du coup, le Qatari, c'est pas, les gars, c'est pas un Qatari, c'est un Emirati. Les Qatari, c'est au Qatar. Moi, je suis aux Emirats. Ouais, c'était bon, ça vaut quoi ? Faut aller à Business Bay. Business Bay, c'est cher mec. Je suis allé à Dubaï en décembre, c'est incroyable, bien loin des clichés des réseaux sociaux. Mais bien évidemment, les gars, vous pouvez venir. Ça va, ça va tranquille. Voilà, Medjou, l'Emirati. Medjoul, c'est mon chat pour ceux qui ne savent pas. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, ouais, Dubaï, il faut venir en gros, les gars. C'est pas cliché comme vous. En fait, il ne faut pas voir à travers les influenceurs Dubaï, pas du tout. Il faut venir, il faut essayer de se renseigner ce qu'il y a d'intéressant à faire, d'intéressant à aller. Est-ce que tu vas lire la phrase « Come to Dubai » ? C'est quoi ? Il y a quoi à valider dans « Come to Dubai » ? Ouais, venez en vacances. Venez une semaine, une semaine et demie. Faites aussi Abu Dhabi, peut-être deux jours. Pas mal de choses à faire. Et surtout, en fait, aux Émirats, il y a pas mal de choses intéressantes à faire en dehors de Dubaï et d'Abu Dhabi. C'est la train de la Habibi comme tout Dubaï. Eh bien, je dois faire quoi, qui sort de cette information ? Je trouvais la Marina beaucoup plus chère que Business Bay. Ah, après, si t'as les tarots, la Marina, c'est chère, alors que les appartements ne sont pas, en termes de qualité, je parle, ne sont pas incroyables. Après, Business Bay, tu peux trouver peut-être moins cher. Après, la Marina, tu payes la vue, je pense. Salut, t'es allé au Binou's Gym ? J'ai vu Florian Porisson s'y entraîner. Je peux aller encore au Binou's Gym. Moi, j'ai une salle très, très bien à côté de moi où il n'y a pas autant de machines et tout, mais en termes d'infrastructure pour les sports de combat et pour la muscu, etc. Et par rapport au prix, par rapport à la distance, je suis à quoi, 8-9 minutes en voiture ? Même pas. J'ai une salle beaucoup mieux et moins chère. Pity Nabil, en gros, est-ce que tu conseilles la vie à Dubaï ? Ouais, après, tu ne viens pas en mode, ce n'est pas les vacances. Ouais, c'est plus accès bodybuilding. Le Binou's, tu verras beaucoup de mecs chargés là-bas. C'est cool, Dubaï en vrai. Après, il faut aimer la vie dans une grande ville, ça bouge. Ce n'est pas la France non plus. Il y a des avantages, des inconvénients. Il faut bosser ici. Si tu ne fais pas de thunes, c'est compliqué. Entre guillemets, tu peux vivre, mais si tu touches 1 500 euros par mois, tu ne vis pas avec 1 500 euros par mois. J'aimerais trop m'entraîner au Binou's, papapa, les machines de fou. Ah, le Binou's, c'est quelque chose. Non, je ne suis pas au TK, moi, je suis au Wellfit. TK, c'est un peu plus loin, c'est à 15 minutes à peu près. Il y a de bonnes salles d'un moment ou du JB là-bas ? Oui, il y a du style, les gars, là-bas. Il y a de très, très bonnes salles. Ça pète. Tu arrives à vivre de ton métier de préparateur physique ou coach ? Tu as une autre source ? Non, je ne sais pas d'autres ressources parce que je gagne en stream avec YouTube. C'est des peanuts, quoi. Tim Noguera, c'est pas mal. Le TK, c'est bien. Le FCT MMA, TNT Dubaï. Wellfit pour le sol aussi, c'est pas mal. MDR, ça parlait de Bakidoumbe de base. Bah ouais, profitez-en, me reposez vos questions aussi pour Dubaï. Petit à petit, je m'en sors. Je fais attention. Après moi, je suis quelqu'un qui fait très attention. Pas un rythme de vie de fou, les gars. Je ne mange pas régulièrement dehors. Je fais attention à mes achats. Je ne suis pas un mec qui achète des trucs chers, quoi. Avec son étiquette bleue de son casque. Je n'ai pas compris l'étiquette bleue de son casque. Ah, l'étiquette bleue, là. Le billet très, l'ouvre-câpe. je ne sais pas. Tu gères combien de combattants ? Une dizaine, à peu près. Walaikum Salaam, Nordine, ça vaut quoi ? Je pense que ça va ouvrir rapidement. Ils n'ont pas fait l'annonce encore, le PFL, là. ça devra arriver. Je pense dans la journée. Ça va arriver dans la journée. Peut-être pas pour la billetterie, mais... Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, il n'y a pas d'info encore. Mais ça va sortir. ça va sortir, quoi. Je pense que ça fait soldat en combien de temps ? Je pense dans l'heure, non, dans la matinée, ça fait soldat. Qu'est-ce qu'il y a à qui dire ? Je n'ai pas compris ta question. Il a phasé, c'est combien les places en général ? Ça dépend. Je ne sais pas si c'était combien le dernier PFL Paris. Mais ça va être entre 80 et 1000 balles, je pense. Salut, l'édule. Ça vaut quoi ? Je pense que ça va faire soldat rapidement. Les gars, si vous n'êtes pas dispo au moment où les places vont sortir déjà, toutes les places, vraiment en rapport qualité prix intéressante, elles vont sauter. Ah ouais, les gars, ça va être compliqué. Après, c'est cher les gars, un événement d'un moment. Parce que c'est long, ce n'est pas comme le cinéma, ça ne dure pas une heure et demie, deux heures. Un événement d'un moment, ça dure entre 3-4 heures. Ah, merci Nemesis pour le cadeau. Ça fait plaisir. Abonnement offert à Kizir. Je ne sais pas. Alors, ça veut dire qu'il m'a menti, Kizir. Bizarre. Bizarre. Merci en tout cas, Nemesis, tu es vraiment le boss. Tu es vraiment le boss, Nemesis. Petit à petit, tu es deuxième dans le classement. Tu es deuxième dans le classement. Dombé va donc encore malaxer au plombier. Ah ouais, Yanis. Putain, pour une fois, tu es debout, tu es sur le stream, c'est grave. Ça va t'attraper. Non, mais je te crois, t'inquiète, Kizir. Je vais acheter des places en plus, je vais les revendre. Je pourrais prendre un sub. Les mecs qui vont acheter des places pour les revendre, ils vont se faire de l'argent de fou et je suis sûr que ça va se faire. Tu peux toujours m'offrir d'autres subs apparemment. Si demain, tu proposes de bosser au PSG MMA, tu vas ? Franchement, je ne sais pas. Je voudrais me payer très, 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 très cher pour partir. Nabil, mon frère, tu conseilles quoi pour avoir des places moins chères ? Ce sera publié le matin ou le soir. En EPFL, la billetterie avait ouvert le matin ou l'après-midi. Je crois que c'est le matin en général. Je suis déserté pour payer les abos MDR. Tu travailles dans quoi on l'aimézise ? Merci en tout cas. Je pense que ça va être le matin. C'est souvent le matin les sorties de trucs. Souvent, c'est dispo à partir de 10h, je crois. En fait, il faut être aux aguets. Moi, je vous conseille de mettre une notification sur ma page Twitter. Non, je rigole. Sur les pages du PFL déjà. Je te jure, Yannis, il est venu faire sa blague. Il est parti dormir ou jouer à Valorand. Ouais, souvent, c'est à 10h. Et c'est vrai que faire de l'achat revente, ça marche bien. Moi, je ne suis pas fan. Les plages, je ne sais pas, les gars. mais il y a très fortes chances que ce soit aujourd'hui. Je suis dans la métallurgie. Ok, ok. Dans le nord de la France ou pas ? C'est dans le nord-est, non, de la France, la métallurgie ou pas du tout ? C'est cliché, c'est cliché ce que je dis en vrai, de fou. Les gars, on est 29 sur le stream. J'ai eu juste un abonnement et un follow. Lâchez-moi des follows sur la chaîne, les gars. on ne lâche pas, on ne lâche pas l'affaire. On ne lâche pas le steak ni la chicken wings. C'est en combien de rondes le combat ? Trois rondes, les gars. Abonnez-vous à Nabil pour recevoir la notif des billetteries. Exactement. Exactement. Attends, la langue parlée là-bas, c'est laquelle ? En principale question bête, peut-être. Anglais, arabe. Ah, merci, Miquel Amerguez. Mais tu follow pas déjà la chaîne ? Il parle à... Enfin, c'est anglais, arabe. Mais si tu parles anglais, ça suffit. T'imagines, t'achètes 10 places, que l'on va y annuler pour une blessure ou quoi, tu te retrouves en galère. Ben ouais, c'est ça le truc. Nanda-Lois du côté de Nantes. Ok, ok. C'est une belle région là-bas. En Ronde, c'est un combat à mort. C'est pas francophone du tout, non ? Ben les Émirats, non. Mais après, t'as une grosse communauté de français. Donc tu vas trouver des francophones, mais... Alors aux Émirats, c'est pas la... Pourquoi ça parlerait français ? Tu rentres dans la salle... Combien de pourcentages ? Je pense que ce sera... 70-80 pour Dombé, et 20 pour Baki, je pense. Tu parles en anglais ou en arabe ? Moi, en anglais, moi. En arabe, j'essaie d'apprendre. C'est pas facile, les gars. Je pense que tu feras plus ou moins des streams pour la préparation du combat histoire d'éviter les questions sur Baki. Oui et non, je peux continuer à stream. Après, je peux parler de certains trucs, mais je vais éviter de trop parler non plus. Je voulais dire... Oui, il y a une grosse communauté francophone. Il y a beaucoup de gens qui parlent français ici quand même. Il y a énormément de français, de belges. Il y a beaucoup de français. Je pense vraiment y habiter aux Émirats. Il y a des conditions pour y habiter. Il ne faut pas que tu aies de gros problèmes de santé. Des gros problèmes, par exemple, au poumon, des trucs comme ça. Des maladies transmissibles à partir du sang, je crois. Des maladies graves transmissibles à partir du sang. Voilà. Après, non. Il n'y a pas d'autres conditions. Il faut avoir un peu d'argent de côté quand tu t'y installes comme dans la plupart des pays. Mais c'est vrai que là-bas, ce n'est pas non plus un pays... Ce n'est pas le Darfour, sans manquer de respect au Darfour. Au Soudan. Voilà. Ça coûte cher, la vie. Ça coûte cher. De s'installer dans un autre pays, il y a plein de choses à payer. Au début, il va y avoir... Non, je ne sais pas, la nationalité. Les gars, vous ne vous rendez pas compte, si j'avais la nationalité, je serais bien. les gars, les Emiratis qui ont la nationalité, ils ne payent pas l'école, je crois, ils ne payent quasiment pas le gaz ni l'électricité. Je ne sais même pas s'ils payent le carburant. Il y a plein de trucs qui ne payent pas, les gars. c'est des rois. Les Emiratis, ils ont à leur 18 ans, ils ont un terrain, ils peuvent faire, ils ont un terrain offert ou s'ils n'ont pas les moyens, on leur offre un appartement. Ils ont plein de trucs, ils ont plein d'avantages. Si tu es en galère, ils peuvent te rembourser à certaines conditions, un crédit, des trucs comme ça. donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Après, pour l'avoir, la nationalité, c'est quasi impossible si tu n'es pas Emirati. Tu ne sais pas comme en France où tu dois attendre 10 ans, faire ta demande. Non, tu fais ta demande de la nationalité. Pour avoir la nationalité, il faut vraiment être une star. Non, on t'abuse de dire quand même. La nationalité française, les gars, c'est un bengueur de fouring pour le passeport, c'est un bengueur de fou. Il y a plein de pays avec le passeport, tu ne vas pas ouvrir la France. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, Hamzat, c'est une star, c'est du soft power, donc ça les arrange qui représente le pays. Mais nous, moi, je sais que je n'aurai jamais la nationalité. En plus, en termes de mariage, il n'y a que si, par exemple, tu es une femme et que tu te maries avec un Emirati, que tu peux avoir la nationalité et tes enfants pourront être Emirati. Mais je crois que si tu es une femme Emirati, si tu te maries avec un nom Emirati, ça ne fonctionne pas. Ah, c'est chaud, Nemesis, franchement. Il n'y a pas besoin de visa pour Dubaï. Pour les vacances, non. Tu arrives, ils te filent le visa, tu es en visa de 90 jours. Tu es en visa de 90 jours et tu peux le renouveler un peu, mais il faut payer. C'est 500 euros, je crois. Comme ça. Donc, voilà. Voilà pour les questions pour Dubaï. En tout cas, les gars, je n'ai pas eu beaucoup de pronostics que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Donc, je veux voir vos pronostics pour le combat. Il s'engouit. Baki, Shamsudinov et qui est Cédric de Pes Dumbé. Je veux votre pronostic, les gars. Et je veux savoir le round et comment ça va arriver. Kizou m'a dit en privé qu'il ne rigolait pas, les gars. Le objectif, finir sa vie dans un bled en Suisse, bien, beau, bien campagne. Ah, il faut de l'argent pour la Suisse. Baki, round 2 sur ground and pound. Je pense que la lutte de Dumbé est en place ou pas ? Non. Moi, je ne pense pas. Ça manquait de respect à Dumbé. La lutte, ça ne s'apprend pas comme ça, en fait. Baki, décision, dit-il. Je ne sais pas si ce combat ira à la décision en vrai, mais c'est possible. C'est possible. Trois rounds, oui, c'est possible que ça ira à la décision. Contre Kör, Dumbé va win. Ah ouais. Ah ouais, j'ai mis qu'à... Au moins, là, je suis dans ce prime si tu dis ça, frère. Dumbé, au troisième round par crochet du droit. Baki, R3, petite soumission après ground and pound. Petite soumission après ground and pound. Mais genre quoi comme soumission ? Si la pronostiquée, perso, je sens pas qu'il sera chaud bouillant mentalement, mais attention, Dumbé, ça va être bien plus disputé qu'avec Zébo, je pense. Après, franchement, pour faire moins disputé, c'est chaud quand même. Parce que ça a duré 7 secondes. J'espère que ça va durer et qu'il y aura du sang dans la cage. Ouais, ça serait bien en combat. En vrai, en combat engagé, ça serait cool. parce que même si une des personnes perd, imaginez une égalité, un draw. Ça serait ouf en vrai. Ça serait ouf en vrai. Ça serait marrant. Bon, je pense pas parce que ça arrive très rarement les égalités quand même. mais... Non, il n'a jamais mis trois de soumission. C'est pas trop son jeu, en fait. Je sais pas, de prono perso, les deux sont de très bons combattants. Je t'avoue que je n'aime pas savoir se donner dessus que derrière, il y aura un perdant. Genre, il kiffait un 5 rounds. Ah, après, c'est comme ça, en ordine. Malheureusement, moi, je le dis souvent, il faut quand même que les Français s'affrontent au bout d'un moment parce que c'est comme ça que tu crées en fait des vraies légendes et des vraies rivalités et que ça fait monter le MMA. Peu importe le résultat, on va avoir un rematch tout au tard. Ça serait bien en vrai. Moi, je veux bien Baki Kali en gros avant, bras, en gros avant, bras autour du coup de tomber. Donc, étranglement arrière ou un bras-tête. J'aime bien bras-tête, moi. Ça part à la décision, ça peut, ça peut, qu'il privilégie Dumbé, non ? Vu que Baki, c'est qu'un one-shot que Dumbé, c'est leur pelouse d'or. C'est possible. C'est possible, en vrai. Après, j'espère pas qu'on va avoir un vol ou je sais pas quoi, que je parle des deux côtés, mais... Si t'es pensé que je le gagne à Dumbé. Ah ouais, t'es chaud, toi. Bon, les gars, on va pas tarder quand même. Ah, la loyale, ok. Jamais, ça va la décision. Pourquoi Jomak, j'ai Shida PSG. Faut développer, les gars, je veux des argumentaires carrés. Mais pourquoi ça n'irait pas la décision ? C'est intéressant. Ça peut, en vrai, mais je trouve que c'est compliqué quand même. Ah, merci ZMK pour le follow. J'espère que tu viens pas de débarquer sur le stream parce qu'on va pas tarder à arrêter. Ouais, je te le passe. Salut, non, non, j'écoute depuis tout à l'heure. Ah, t'es dans Scred. Les gars, faites comme ZMK, on follow la chaîne Twitch, les gars. Au moins, vous mettez les notifications et vous ratez pas, vous ratez pas aucun de mes streams. Tracking Bucky devra en surprendre plus. C'est possible. trop d'enjeux pour que ça aille au bout. Plus d'un. Moi, je pense que ça peut aller à la décision, en vrai. Ça, ça peut, en vrai. Parce qu'en vrai, peut-être que les combattants vont pas avoir envie de perdre et vont prendre un peu moins de risques prévus. Ça aussi, tu vois, ça va être, on va peut-être avoir un combat à nuire, les gars. Après, il faudra pas leur en vouloir. Ça, c'est important. Pas en vouloir à des combattants de vouloir gagner à tout prix. Ça serait beau, la décision pour les deux. Tu veux dire inégalité ? Non. En vrai, ça serait frustrant. Merci. Wassal Rama RMA Merci pour le follow, frérot. Trop d'antécédents avec le trash talk. Ouais, mais bon, en fait, si tu combats, ça, c'est un piège qu'il faut éviter quand tu combats, que ce soit à bas niveau. Walaikum salam, frérot. Ça vaut quoi ? J'espère que tu viens pas de débarquer sur le stream. Comme je le disais, combattre avec les émotions, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Il faut rester lucide, il faut rester concentré. Il faut s'imaginer en mission, quoi, quand on combat. Après, le pire, ça serait KO, quand même, parce que KO, c'est grave, quand même, on se rend pas compte, mais un KO, c'est pas rien, les gars. Chaos, c'est-à-dire pendant six mois, tu combats pas, pendant au moins trois mois, tu fais pas de sparring. Les deux vont vouloir prouver que l'autre est pas off. Ouais, mais faire attention avec ça, je trouve. Ça, pour moi, c'est un piège. Faut pas se faire avoir, entre guillemets. Faut pas se faire avoir sur le... sur ce genre de choses, en tout cas. Bon, on a toujours pas eu d'officialisation encore. Dumbé, TKO, Baki, décision sur la lutte. Merci PSG, Niaque, pour le follow, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir, quoi. Un truc, non, toujours rien. Bon, ça va arriver, je pense, dans l'après-midi, peut-être. Dumbé, 20, 40 secondes, ah ouais, il y en a, ils abusent, les gars. La billetterie ouvre aujourd'hui, tu penses ? Non, je pense pas. C'est possible, mais en général, c'est le matin. Mais je pense qu'ils vont faire l'annonce comme quoi, déjà, ça va être PFL-Bercy avec un main event Baki, il va se tomber et ils vont dire que la billetterie va être prochainement ouverte. Bon, les gars, on va s'arrêter là, je pense. MDR, il gagne depuis chez lui aussi, non ? Là, ils vont partir comme des petits peines. Ouais, c'est possible. Moi, c'est pour ça que je vous dis, les gars, soyez déter. Pensez à avoir votre carte prêt à payer, prêt à dégainer. Mettez les notifications sur mon stream, les gars, c'est important. Mettez les notifications sur YouTube pour ne pas rater la billetterie. Si j'ai des liens pour avoir les trucs moins chers, je vous les mettrai parce que des fois, on peut négocier des trucs. Allez-y, c'est un mec qui se dit ça vaut quoi ? Ouais, pas de soucis. Si t'arrives à avoir une place, les gars, ceux qui auront une place, les gars, franchement, vous êtes bien. Non, t'inquiète, psignac. Il n'y aura pas de plaisir à rater. On va tout faire pour. On a déjà commencé la diète, le camp, carré, avant même que ce soit officiel. Donc, voilà. Bon, les gars, on se dit à demain. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi pour ceux qui regarderont sur YouTube. Lâchez des likes, c'est super important comme je vous l'ai dit. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez du combat, votre pronostic. Voilà, peut-être que l'officialisation sera déjà là quand la vidéo sera sortie sur YouTube. Nabil, on pourra te croiser au PFL ? Sûrement, oui, ouais, sûrement. Les gars, n'hésitez pas à venir me voir, on peut discuter, ça a grand plaisir. Ça me fera plaisir de voir les gens du tchat en vrai. Après, venez pas me planter, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, n'hésitez pas aussi à me follow sur Twitch, mettre les notifications, vous mettez un subprime si vous avez Amazon Prime. Voilà, on s'écrit l'équipe. N'hésitez pas à m'envoyer un DM sur la place pour Bercy sur les abos de Twitch. Les abos de Twitch. Je rigole. N'hésitez pas aussi pour ceux qui veulent des programmes, dans la description sur YouTube, il y a tous mes programmes qui sont en promo et pour du personnalisé, du suivi personnalisé, programme personnalisé, c'est un DM que ça se passe, Twitter, Insta, TikTok, n'hésitez pas. Prenez soin de vous, les gars, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est super important. On se dit à la prochaine.